– Sous-titrage Société Radio-Canada – Comme vous l'avez dit tout à l'heure, quand on déclenche une offensive, quand on est en guerre, croire qu'il n'y aura pas de victimes, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui des mécanismes qui permettent de sanctionner les crimes de guerre, mais n'empêche qu'une fois que la guerre est lancée, il ne faut pas s'attendre, il n'y a pas de guerre avec zéro victime, ça n'existe pas. On l'a déjà dit, ce que les uns et les autres font, c'est de limiter le plus possible le nombre de ces victimes, mais encore une fois, dans un conflit comme celui qui se déroule en Libye depuis des années, il n'y a rien de surprenant. Ce n'est d'ailleurs pas avec l'offensive du maréchal Haftar qu'on a des victimes, en Libye c'est quasi quotidien les victimes, que ce soit dans les affrontements entre les groupes armés, ou alors dans les attentats qui sont quasi quotidiens dans ce pays où la communauté internationale reste spectatrice, sans aucune initiative, il n'y a pas de tentative d'y envoyer des casques bleus, des troupes d'interposition, il n'y a rien de tout ça. On a laissé un peu les Libyens à leur propre sort, après avoir contribué à détruire le pays. Donc aujourd'hui que la même communauté internationale joue les pleureuses, en réalité ils ne recordent que ce qu'ils ont semé dans ce pays. Francisco, c'est le sort des civils ? – Oui, sur le sort des civils, j'allais bondir sur la production de l'eau, l'électricité, tout ça là qui se sont arrêtés. Non, nous sommes à Lomé par exemple ici, s'il y a une rébellion à côté, je ne sais pas quel fonctionnaire de la régie, de la tête d'œil, il irait au travail. Et quand on sait que même la production de l'eau, tout ça là, l'eau nous vient du sous-sol, et donc les bombes qui tombent, je ne sais pas comment cela va se faire. Et quand on parle de l'eau, quand il y a une coupure d'électricité dans certaines zones, il ne peut pas y avoir l'approvisionnement à l'eau potable. Donc tout est lié. Donc la guerre, voilà ce que ça donne. Pour les civils, en fait, la communauté internationale crie, moi j'aurais voulu, en tant que les gens ont envoyé peut-être des bateaux, des avions en Haïti, pour transporter les Haïtiens quand il y avait eu le tremblement de terre vers le pays. Il y a un port qui s'ouvre, qui est sur la mer, et ils peuvent faire vider les civils par là. Si la France veut, la France prend un certain nombre, et les autres pays africains qui en veulent. Non, mais c'est la seule façon de les sauver. Sinon, s'il faut ouvrir un couloir pour dire, bon, les hommes du général AFTA vont laisser passer un certain nombre parce qu'ils sont des civils, et dans ces conditions de guerre, on ne sait jamais qui est qui. Voilà, mais puis dans ces pays, les gens se connaissent. Vous êtes avec quelqu'un, deux minutes après, il explose, et puis tout le monde s'en va. Donc personne ne voudra prendre le risque, les gens. Et ils voudront peut-être voir effectivement qu'ils ont pris Tripoli. Et à un moment donné, malheureusement, il faut que, je crois que c'est le rapport de force qui est en train de se poser. Et à un moment donné, quelqu'un prendra le dessus. Et celui qui prendra le dessus, s'il a la maîtrise du territoire, comme AFTA a la maîtrise d'une bonne partie, pour enrayer, disons, sinon chasser les dihadistes. Mais quand on les chasse aussi, c'est ça qui se déverse dans la rue de l'Ouest ailleurs. Donc il faut trouver une solution globale pour que cette guerre-là cesse pour toujours. Et puis autre chose d'inquiétant, c'est également la difficulté pour les servis de secours à accéder aux zones de combat. Parce qu'ailleurs, c'est la croix rouge. Je sais que dans les pays musulmans, c'est le croissant rouge. mais ont des difficultés à accéder à ces zones-là pour secourir ces civils ? – C'est toujours ça, dans les situations de guerre. Ce n'est pas facile pour les organisations de secours de pouvoir aller sur le terrain. C'est vrai, la croix rouge a démontré par le passé qu'elle pouvait donc aller sur le terrain. Mais au jour d'aujourd'hui, les armes sont beaucoup plus sophistiquées. Et tout le monde a peur de mourir, vous voyez. Donc je crois qu'il faudrait que vraiment, il y ait des médiations. Je ne sais pas, parce que depuis que nous sommes en train de parler, je me pose la question de savoir, lorsque la communauté internationale parle, lorsque l'Union africaine parle, quelle action elle mène ? Ce n'est pas tout de rester quelque part et de dire, arrêtez les conflits, arrêtez les combats, etc. Il faut mener une action. Quelle action la communauté internationale, aujourd'hui, mène pour que vraiment la guerre cesse à Tripoli, en Libye ? On est là, on se pose la question. Il faut mener des actions. S'il faut envoyer des casques bleus sur le terrain, s'il faut envoyer les groupes de l'OTAN, je ne sais pas. Quel groupe ? Il faudrait vraiment s'interposer entre les belligérants pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut calmer, qu'est-ce qu'on peut cadrer, pour que on puisse, comme nous sommes en train de le dire aujourd'hui, penser aux civils. Avant qu'on ne pense aux civils, il faudrait vraiment qu'on juge d'une opportunité, d'une action menée par la communauté internationale sur le terrain. Mais rester ailleurs pour dire, arrêtez les conflits, arrêtez les conflits, c'est très beau. C'est de la rigolaxe. C'est du business, les armes qui se vendent depuis des années, que les Libyens se tirent, c'est des armes qui sont importées, livrées au jour le jour. C'est l'industrie d'armes de la France, des États-Unis, de la Russie, c'est tout ça qui fonctionne, même pourquoi pas de l'Afrique du Sud. Nous passons au second sujet, c'est le Soudan, où l'Union africaine appelle à une transition démocratique d'ici trois mois. Des chefs d'État africains réunis au CAIR, sous la houlette du chef de l'État égyptien, le maréchal Abdel Fattah Al-Sissi, ont souhaité mardi que le pouvoir militaire au Soudan et les responsables de la contestation qui exigent un gouvernement civil parviennent d'ici trois mois à une transition pacifique et démocratique. Les pays réunis appellent le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine à prolonger de trois mois le délai accordé au pouvoir soudanais pour une transition pacifique et démocratique du pouvoir, affirme-t-il dans un communiqué. Le Conseil paix et sécurité de l'UA avait menacé le 15 avril de suspendre le Soudan si l'armée ne quittait pas le pouvoir d'ici 15 jours au profit d'une autorité politique civile. Mais c'est vrai, Jean-Paul Abbeau, ça ne fait pas sérieux de la part de l'UA de dire d'abord vous avez 15 jours, et après de dire que vous avez trois mois maintenant. Oui, ça ne fait pas du tout sérieux. Je pense qu'Al-Sissi a pesé de tout son poids dans ce revirement de l'Union africaine. Donc on est à proximité avec le Soudanais déçu, Béchir. Et on l'a d'ailleurs vu, il était en visite en Côte d'Ivoire. Il a dû écourter cette visite pour retourner chez lui. L'UA, depuis des années, a eu une position de principe. Pas de coup d'État. Il y a coup d'État, on exclut le pays jusqu'à ce que l'ordre constitutionnel soit rétabli. Je crois que si ce principe, finalement, est appliqué à géométrie variable, ça enlève tout sérieux, toute crédibilité. Sa vertu pédagogique aussi n'aura plus aucun sens puisque chacun sait maintenant qu'en fonction des intérêts du contexte et tout cela, le principe ne sera pas appliqué. Ceci étant dit, moi je faisais partie de ceux qui se posaient la question de savoir comment en quinze jours, on pouvait remettre le pouvoir à des civils. Il n'y a pas eu élection, ce n'est pas un civil qui a été renversé, etc. Donc, je me posais la question de savoir comment le Conseil paix et sécurité de l'UA entrevoyait cette solution. Quoi qu'on dise, le pouvoir a toujours été entre les mains des militaires au Soudan. Aujourd'hui, il est toujours et si véritablement on souhaite que le pouvoir passe entre les mains des civils, nécessairement il faudra des élections organisées avec un minimum de garantie et des élections inclusives. Mais penser qu'en quinze jours, je ne sais pas par quelle chimie le pouvoir aurait pu être transféré, j'ai des doutes et je suis même sûr que si ça se faisait, imaginons que les militaires aujourd'hui qui ont toujours le pouvoir parce que pour moi, pas grand-chose n'a changé. On a juste décapité, Béchir, puis on a arrêté quelques personnes autour. Mais l'essentiel est là. L'essentiel de ceux qui tenaient le pouvoir dans ce pays sont toujours là. Donc, imaginons qu'ils transfèrent en dix jours, en quinze jours le pouvoir aux représentants, pas élus d'ailleurs, des manifestants qui sont dans la rue. Je suis convaincu que quelques mois, quelques années après, il y aurait un autre coup d'État. Parce qu'il faut justement assurer cette transition pacifique pour que les intérêts en jeu, notamment ceux de l'armée, je ne parle pas du plan Béchir, mais de l'armée prise globalement, soient plus ou moins assurés pendant un certain temps. Donc, si vous voulez balayer tous ces gens-là qui sont là depuis 1989, uniquement par la rue, sans un minimum de discussion, de dialogue, je ne suis pas sûr que ce régime puisse tenir très longtemps. Donc, moi, je vois plutôt un mix entre le pouvoir actuel, les militaires, et puis des représentants, des gens qui sont dans la rue, le pouvoir, enfin, des représentants des personnalités civiles pour diriger une transition, organiser des élections pour que les militaires puissent complètement quitter la scène. Même si on peut avoir un scénario aussi à l'égyptienne, le maréchal, si on a demandé que le pouvoir soit transmis aux civils, il s'est débarrassé de son manteau de maréchal pour se présenter. Et là, il vient de faire voter des gens m'ont donné un autre coup de force. Donc, voilà ce qui se passe dans nos contrées. Alors ici, quand l'Union africaine donne finalement trois mois pour transmettre le pouvoir, enfin, mettre en place une transition pacifique, ça contraste avec ce que demandent les contestataires soudanais qui disent à l'armée de transférer le pouvoir immédiatement aux civils. Oui, c'est ce que Jean-Paul disait tout à l'heure. Il faudrait que toute proportion gardée, les gens réfléchissent un peu sur la situation dans laquelle ils sont avant de vouloir quelque chose. C'est très beau de dire le pouvoir civil, le pouvoir civil. Et est-ce qu'au Soudan, il y a un civil qui a été renversé et qu'on dise remettez-lui le pouvoir ? Non. Nous sommes dans une situation où c'est l'armée qui dirigeait le pays pendant longtemps. Et l'armée elle-même s'est prise sur elle parce que la rue, c'est vrai, est en train de bouger. Donc, a déposé son chef. Et avec tout ce que ça comporte comme après l'arrestation et tout ça là. Mais actuellement, la situation dans le pays ne permet pas de voir clair dans le jeu politique pour qu'on remette aujourd'hui le pouvoir entre les mains de quel civil ? Alors, lorsque tout le monde crie, remettez le pouvoir au civil. Le civil, c'est qui là ? Bien. Et donc, on proposait 15 jours, 12 jours pour quelque chose. Je dis que c'était de la comédie. Parce que la communauté africaine sait que ce qu'elle est en train de proposer ne peut jamais se faire. Aujourd'hui, comme on est en train de le dire, on fait un revirement grâce à Sissi. Et bon, donc, c'est vrai que il faudrait que on réorganise le pays. On ne peut pas faire d'élection dans une telle situation. Alors que remettre le pays à un civil, c'est après élection. Alors, donc, on ne peut pas toute proportion garder et puis, en raisonnant, dire de remonter le pouvoir au civil. Donc, il faut nécessairement, il faut nécessairement qu'on réorganise le pays, qu'on apaise les tensions, qu'on essaie de dire à chacun nous sommes dans une situation où nous ne pouvons rien précipiter pour le moment. Et que, pour le moment, les militaires, ils ont le pouvoir. S'ils peuvent comprendre, on travaille avec eux, on les associe à un retour de paix dans le pays d'abord. Et tout le monde voit que, ok, nous voulons pacifier ce pays. Comment faire pour qu'on organise des élections propres auxquelles les militaires ne vont pas prendre part et les civils vont prendre part. Et même en voyant les militaires bien ordonnés, bien organisés, les civils vont être sérieux dans leur quête de ce pouvoir. Et donc, dire tout de go, on balaie les militaires, les militaires partaient, les militaires quittaient, mais c'est, je ne sais pas. je ne sais pas quel qualificatif je peux donner. C'est de la plaisanterie. Les gens savent que du jour au lendemain, tout ce qui ne se fait pas de façon pérenne, de façon claire, de façon assise, ne peut que voler en éclat du jour au lendemain. Et donc, pour que l'on puisse vraiment faire du Soudan un État qui reprenne vie, il faudrait qu'on vaille, qu'on aille de façon très posée et qu'on voit les tenants, les aboutissants et comment pouvons-nous faire pour arriver à organiser des élections. Ce n'est même pas dans trois mois, je vous le dis. On parle de trois mois, mais ce n'est pas dans trois mois. Nous, nos pays, par exemple, lorsque un président venait à disparaître, on met 45 jours pour organiser les élections. encore, que ce n'est pas une guerre qui a fait partie, mais aussi, c'est une guerre qui fait partie un militaire et les militaires ont encore le pouvoir entre les mains et ne sont pas du jour au lendemain prêts à s'en débarrasser. Eh bien, on compose avec eux, on les apaise et chacun est apaisé dans sa conscience et puis, pour le demain aussi. Ah oui, pour le demain, parce que des gens ont participé à ce pouvoir de Véchi et ils ont aujourd'hui peur que ça va les rattraper. Même avant de les rattraper, il faut les apaiser d'abord. L'endemain, viendra pour ajouter ce qu'il faut. Francis, dans trois mois pour le transfert de pouvoir afin d'une transition, est-ce que l'Union africaine est en train de renvoyer les deux partis contestataires aux militaires à une entente ? Bon, oui, peut-être à une entente s'il n'y avait pas la crise profonde de confiance parce que lorsque nous prenons même les donneurs de leçons qui viennent d'avaliser un coup d'État contre le principe de l'IA et quand on les voit, ceux-là qui viennent de modifier les mandats pour s'éterniser au pouvoir et je vois au niveau du Rwanda qu'il n'y a pas de perspective d'alternance et autres. Donc vous voyez, ceux qui donnent les leçons, qui donnent les conseils vis-à-vis des populations, il n'y a pas de confiance. Donc systématiquement, les populations peuvent croire qu'en fait, il y a une façon de faire reculer les choses pour permettre au pouvoir militaire comme Jean-Paul l'a dit peut-être à quelqu'un de démissionner ou bien lorsqu'ils vont trouver peut-être un ancien de la guerre quelque part qui peut faire leur affaire de le propulser à la tête. Donc voilà toutes ces confusions de manque ou de manque de confiance totale qui fait que les choses vont perdurer. Et puis ce ne sont pas les militaires qui ont fait un coup d'État. c'est par rapport à la révolution de la rue. Donc c'est la rue qui réclame disons son pouvoir. Qu'on le veuille ou pas et je ne sais pas là où l'armée soudanaise est arrivée ça va être difficile aujourd'hui de le priver. Il y a encore les perspectives. Les gens sont en train de vider les villages et autres en train de se diriger vers la capitale. Donc ce qui veut dire que dans quelques jours la massification humaine en ville avec tous ces dégâts parce qu'il y aura les pénuries d'eau ça va être une crise alimentaire qu'il faut gérer. Donc voilà il est temps en principe que les gens puissent rapidement s'asseoir pour se dire si vraiment ils veulent faire quelque chose pour le Soudan et très rapidement de le faire même avant les trois mois de la communauté internationale d'avoir des personnes et ressources de confiance ou ceux à qui ici l'armée c'est effectivement Jean-Paul dit ils doivent préserver leurs intérêts pas au détriment du peuple donc s'ils savent que leur intérêt est mérité mais qu'ils posent le dossier sur la table et qu'on s'en... Non mais écoutez ça ne se fait pas comme ça mais je dis que ce qui est en train de se passer d'abord l'armée n'a pas réprimé les manifestants maintenant la population s'est amassée continue de s'amasser les gens quittent les armes ou les villages pour venir en ville pour soutenir la contestation donc ça veut dire que de plus en plus la pression sera encore plus forte sur l'armée je ne sais pas comment ils vont s'en sortir quand ceux qui ne comprennent rien vont se mêler donc il y aura peut-être à la longue il risque d'avoir des affrontements ou je ne sais pas comment le pays est organisé est-ce qu'il y a des soutiens du village de El Béchir peut-être c'est pas comme ailleurs donc pour l'instant ils ne sont pas dans ce régime mais il va falloir que l'armée et puis les civils s'entendent le plus rapidement possible pour mettre un gouvernement transitoire qui va organiser les élections avec des délais de consensus mais est-ce que Jean-Paul on n'a pas au niveau du Soudan des contestataires qui sont un peu trop triomphalistes oui non c'est l'euphorie qui suit donc leur victoire le renversement de Béchir l'arrestation de Béchir donc dans ce contexte dans ces conditions on a l'impression que tout est possible donc dans cette euphorie tout est possible on veut ceci on veut cela c'est bien joli et tout le monde applaudit puisque ça fait depuis 89 qu'il était là donc j'avais soif de voir chose de goûter à chose mais il y a ce que l'euphorie amène à dire et à penser et puis après il y a la réalité la réalité c'est ce qu'on a développé jusqu'là il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui qui dont on peut dire il a la légitimité de conduire cette transition parce que ceci parce que cela l'armée a toujours détenu le pouvoir donc pour le transférer à ce quelqu'un qui serait un civil il faut des élections mais entre aujourd'hui et ces élections il y a une période de transition donc cette période de transition ne peut être organisée qu'avec le concours des militaires demain les militaires ne peuvent pas dire bon écoutez comme vous voulez on s'enlève les mains et puis quelqu'un de chez vous je ne sais pas comment il le désigne comment la rue désigne cette personne comment la rue forme le gouvernement parce qu'on qu'on dise s'il y a une chose qui les réunit tous c'est le départ du régime le départ de Béchir mais une fois qu'ils ont obtenu ça je peux vous assurer qu'après ça va être une guerre entre eux parce qu'il y a d'autres intérêts qui vont entrer en jeu les partis politiques vont se dire oui on était plus opposants que vous vous avez déjà parlé donc on connaît comment tout cela se passe donc il faut un minimum d'organisation pour que la transition se déroule bien en tout état de cause moi je suis convaincu que cette transition ne peut pas se faire en excluant l'armée parce que c'est vrai c'est la rue qui a été à l'origine du départ de Béchir mais avec au final l'assentiment de l'armée parce que si l'armée n'avait pas rejoint la rue Béchir serait toujours là comme on l'a vu en Algérie comme on l'a vu en Égypte et tout ça mais une fois que l'armée l'armée s'associe à la rue ce n'est pas pour perdre ses privilèges ce n'est pas pour se retrouver en tout cas tous les officiers tout ça en prison etc personne ne ferait ça pour se retrouver demain en prison c'est pour aussi préserver leurs intérêts donc il faut tenir compte de tout ça dans l'organisation de la transition peut-être que finalement l'armée va faire en sorte qu'on désigne de façon consensuelle avec les manifestants un premier ministre civil un gouvernement composé majoritairement de civils mais l'armée aura toujours un peu son mot à dire son oeil dedans comme dirait quelqu'un jusqu'aux élections on ne peut pas totalement les exclure parce que n'oublions pas aussi que le Soudan est quand même un pays où il y a beaucoup de groupes armés et il y a beaucoup de conflits il y a même des djihadistes et tout ça donc on ne peut pas laisser le pays comme ça des civils et en excluant l'armée on voit ce qui se passe au Burkina Faso donc on va déstabiliser d'ailleurs la sous-région je crois que c'est pour ça que le président égyptien s'implique davantage dans cette situation déjà ici parce que Jean-Paul l'évoquait on a vu l'association professionnelle des Soudanais et l'opposition qui se sont dit on va se réunir et sortir notre gouvernement civil jusque là ils n'ont pas encore réussi à trouver on les attend c'est-à-dire il faut que les gens comprennent qu'il y a certaines situations que la constitution n'a pas tellement prévue parce qu'aucune partie de la constitution soudanaise aujourd'hui n'a pas prévu qu'un jour Béchir allait partir de cette façon donc il faudrait que les gens comprennent que c'est une situation nouvelle qui s'est créée et il faudrait que chacun de son côté se dise il faudrait que nous apportions notre pain à l'éducation mais est-ce qu'il ne faut pas aussi comprendre un peu les contestataires parce que pendant longtemps Béchir les a complètement écartés c'est pour le moment c'est ça Jean-Paul disait tout à l'heure parce qu'il y a une euphorie ah il est parti voilà c'est le moment pour nous alors si vous ne savez pas gérer ce moment pour nous une autre force basse sur lui et puis vous balayez et puis vous repenez le chemin que vous aviez emprunté avant donc il faudrait que toute proportion gardée les gens se disent ce n'est pas encore la fin Béchir est parti mais notre Béchir est possible voilà ça veut dire c'est vrai que l'armée aujourd'hui ne peut pas réprimer mais l'armée peut prendre elle peut prendre le pouvoir et créer encore une autre situation dans le pays donc il faudrait que ces partis politiques ces regroupements de professionnels et tout cela soient patients il faut être patient c'est vrai le mouvement mais écoute le pouvoir ça ne quitte pas le pays le pouvoir est toujours là mais il faudrait s'organiser pour que les uns et les autres puissent autour de ce pouvoir s'entendre pour savoir comment nous devons gérer ce que nous avons c'est un patrimoine commun ça n'appartient pas seulement à ces professionnels dont je suis en train de parler ou bien à ceux-ci non aux militaires aussi ça leur appartient ce pays ça leur appartient ce pouvoir et donc c'est ensemble qui vont conjuguer leurs efforts pour voir qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire pour que nous tous au lendemain nous puissions applaudir et nous tenir la fin je dis quand est-ce que les dirigeants africains peuvent comprendre un jour pour mettre un minimum de normes c'est-à-dire que je ne vois pas aujourd'hui par exemple même si les gilets jaunes en France arrivent à faire démissionner Macron moi je ne les verrai pas dans la rue demeurer et ne plus rien faire s'ils vont rentrer et puis voir comment la transition va s'organiser ici on est dans nos pays tout est précaire regarde Béchir qui tombe rien n'est prévu dans la conscience c'est pas tout le monde est dans l'impasse Ali Bongo on a dû prendre du BIC pour changer Ali Bongo c'était prévu mais il ne voulait pas appliquer ce qui était prévu il ne voulait pas appliquer ce qui était prévu bref on prend du temps pour s'occuper des inutilités et pendant ce temps le monde évolue ailleurs on est là on copie on n'arrive même pas à copier vraiment c'est désolant on va marquer la pause on revient après le journal pour continuer